bienvenue sur métabolisme au tv votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé à l'opécie la perte de cheveux je suis franck suarez spécialiste en obésité et métabolisme et aujourd'hui je veux vous parler de ce qu'on appelle l'alopécie areata c'est une condition où la personne commence à perdre ses cheveux je te montre quelques photos car il y a beaucoup de personnes surtout des femmes qui souffrent de cela elles ont déjà des problèmes qui ne peuvent pas être résolus de manière permanente ne pouvant pas arranger leurs cheveux à cause de patchs de cheveux qui tombent et sont visibles ce qui est psychologiquement dégradant et je vais vous montrer ici quelques cas d'alopécie areata voyons par exemple cette dame voyez-vous cela il a perdu tous ses cheveux effectivement les cheveux meurent la science a confirmé la médecine dit clairement les plus grands experts en la matière disent unanimement qu'on ne connaît pas précisément la cause on ne sait pas exactement ce que l'on sait de l'alopécie c'est qu'elle est très étroitement liée au stress parce que les personnes qui subissent du stress intense semblent souffrir d'alopécie elles perdent leurs cheveux de manière significative ceci qui est ici s'appelle l'alopécie areata areata signifie que c'est par zone le mot alopecia est intéressant parce que c'est un mot qui vient du grec alopecia 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 qui est avec un cas du grec signifie galles de renard et c'est parce que les grecs à l'époque d'hypocrate là avant le christ remarquait que les renards avaient comme une galle une galle sur la peau et cela leur faisait tomber les poils et ce renard était alors vu avec des zones où il avait perdu ses poils et quand finalement des années plus tard ils l'ont détecté chez les humains qui voyait comme si les cheveux tombait par plaques par zone alors ils l'ont appelé galles de renard et c'est comme si la personne avait attrapé la galle de renard donc l'alopécie areata signifie galles du renard qui se produit dans une zone il existe également un autre type d'alopécie qu'ils appellent l'alopécie totalis totalis signifie que tous les cheveux tombent sur la tête si tous les cheveux tombent de sorte que la personne devient complètement chauve c'est l'alopécie totalis il y a encore une autre car les médecins sont doués pour nommer vous suivez ils n'ont pas toujours la solution mais pour nommer ils sont sans égale non qu'est ce que l'alopécie universelle c'est à dire que tous les poils du corps tombent de tout le corps je parle de tout le corps de toutes les parties n'est ce pas enfin en nommant ils sont très bons disent-ils croyant à une maladie auto-immune ici je vais vous montrer d'autres cas par exemple cela arrive souvent chez une femme et chez celle qui souffre le plus elle commence alors à avoir une plaque quand il s'agit de faire ses cheveux elle rencontre des difficultés car une plaque apparaît là où il ya un cas comme ça où elle commence à apparaître dans différentes zones des cheveux ces plaques c'est de l'alopécie areata car comme vous pouvez voir ces personnes eh bien j'ai une découverte que j'ai partagé avec vous c'est véritablement quelque chose qui m'a laissé surpris après avoir étudié le sujet de l'alopécie areata et découvert l'importance du système nerveux dans le corps je me suis rendu compte qu'il devait y avoir une relation entre ce qu'ils appellent l'alopécie qui est supposément incurable qu'ils disent être génétique les médecins quand ils ne trouvent pas de cure ils blâment soit les gènes c'est à dire maman ou papa ou les grands parents qui ne sont pas là où ils disent que c'est un syndrome ce qui signifie qu'ils ne savent pas ce qui le cause où ils disent que c'est un virus où ils disent que c'est auto-immun l'une de ces choses l'un de ces compartiments il le classifie alors j'ai eu un caressant à porto rico d'un enfant de six ans un enfant de six ans d'une de nos employés c'est quelqu'un de cher une de nos consultantes à un enfant de six ans 6,7 ans à l'enfant et donc elle m'apporte le cas où l'enfant a perdu tous ses cheveux tous ses petits cheveux pour un enfant de cet âge c'est quelque chose de traumatisant n'est ce pas je me suis mis à penser il m'a demandé ce que je savais à ce sujet et je ne sais pas grand chose là dessus mais je sais que si le système nerveux est très excité il va y avoir des problèmes parce que quand le système nerveux est très excité je vais au tableau pour lui expliquer quelque chose quand le système nerveux est trop excité trop accéléré la personne commence à avoir des problèmes de qualité de sommeil des problèmes digestifs et quand le système nerveux est très excité très actif et bien l'une des actions du système nerveux excité qui est scientifiquement prouvé est qu'il bloque l'apport sanguin vers les organes centraux et aussi la circulation vers les cheveux donc essentiellement quand il y a beaucoup d'excitation et que la personne ne dort pas et est sous stress le corps sépare aussi l'irrigation sanguine qui est l'irrigation sanguine qui arrive aux follicules à la racine des cheveux et évidemment les cheveux meurent alors parce qu'ils n'ont pas de nutriments ils n'ont pas d'oxygène ils n'ont pas l'apport sanguin alors je lui ai dit à cette jeune fille je lui ai dit regarde je ne sais rien sur l'alopécie areata mais je connais le système nerveux qu'est ce que tu crois si nous mettons ton enfant dans un programme spécialisé où nous allons lui donner ce magnésium qui est très apaisant nous allons également lui donner du potassium qui est tout aussi apaisant tu vas lui donner du jus de légumes frais tous les jours au moins deux fois par jour tu vas lui retirer toute la viande rouge toute la graisse tout le sel qui sont les aliments qui excite le plus le système et nous allons essayer de le divertir et de l'impliquer activement dans des activités où il peut s'amuser qu'il puisse changer sa chambre comme il l'a aimé et bien ce que je peux vous dire c'est que je viens de voir un miracle quelque chose qui m'a impressionné parce que nous avons commencé ce programme avec l'enfant et en une semaine il a commencé à avoir des cheveux c'est un cheveu très fin jaunâtre mais pour un petit chauve qui avait l'espoir qui a augmenté qu'il commence à pousser des cheveux donc je me suis rendu compte que effectivement lorsque le système nerveux excité est trop actif c'est précisément le système sympathique ce système particulier provoque une constriction 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 c'est à dire qu'il sert les capillaires et ne permet pas au sang de circuler correctement et diriger les zones des cheveux ni aucune autre zone du corps de manière efficace le système nerveux excité réduit le système immunitaire en d'autres termes si un virus est présent il ne pourra pas être combattu car le système excité est pour combattre ou fuir et quand vous devez faire cela vous ne pouvez pas vous défendre intérieurement vous devez vous défendre de l'extérieur alors en faisant essentiellement ce changement nous avons remarqué qu'en effet l'alopécie areata ou universalis ou totalis ou quoi que ce soit est contrôlé en contrôlant le système nerveux excité si vous réussissez à le calmer lui donner ses légumes lui retirer la viande rouge lui retirer le porc lui retirer la graisse lui proposer des activités non stressante et lui permettait de dormir profondément le corps se rétablit et cette petite tête qui est là haut et qui était sans cheveux commence à pousser des petits cheveux alors laissez moi vous dire que l'alopécie areata la totalis et l'universalis ont pour moi une solution et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours merci